Interview expert et il vient en compagnie de Jessica, Jessica Joju, c'est exact ? Oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe, effectivement, aujourd'hui à l'homme-plage ? Bien, mais dur. C'est dur ? Oui, un peu, oui. Le parcours, vous le trouvez, il a été refait d'une autre manière par rapport à l'année dernière. À première vue, il est plus technique ? Un petit peu plus, oui, mais il est sympa. Ah oui ? Il n'y a pas trop, effectivement, de grosses vagues ou quoi que ce soit ? Non, ça va, il est sympa. Ok, pour vous, l'homme-plage, c'est quoi ? C'est une préparation pour faire tout le championnat ? Oui, c'est une bonne expérience, j'ai le champion de terrain. Cela veut dire que dans un premier temps, il y a un homme-plage et ensuite, on partira du côté de Osgord, puis de Rayan, avant de revenir au Touquet ? Oui, c'est ça, oui. Ça fait combien de temps que vous faites du motocross ? Deux ans et demi. Deux ans et demi ? Oui. Ok, comment on en arrive à faire du motocross ? Parce que je dirais qu'il y a peu, effectivement, de filles qui sont dans le motocross. C'est une passion qui vient de la famille. Comment on est de vous arrivées ? Avec mon copain, il faisait de la moto et donc, du coup, un jour, j'ai voulu essayer. Oui. Et puis, essayer, c'est l'adopter. Voilà. Et puis, vous êtes rentrée comme ça dans la grande famille du motocross ? Oui, voilà, c'est une famille que j'aime bien, qui est très accueillante, c'est très bien. C'est quoi l'objectif ? C'est de pouvoir, effectivement, terminer dans le top 10 au niveau féminin, c'est quoi ? Je n'ai pas vraiment d'objectif, c'est ça pour vous faire plaisir sur toute la saison. Oui. Déjà, c'est une première expérience du CFS complet pour moi, puis voilà. D'accord. Au cas échéant, donc, vous allez repartir dans quelques instants. Il vous reste encore combien de temps à rouler ? Une heure à peu près. Encore une heure à peu près. Bonne chance, bon courage, merci. Merci. Merci.